Dakar, Carrefour des séries africaines. La capitale sénégalaise abrite depuis quelques jours Dakar Séries, un festival pan-africain qui offre une nouvelle tribune aux acteurs du cinéma africain. Une opportunité en or pour Samba Diop, cadre dans une entreprise de télécommunication, venue présenter son tout premier projet de série. Les festivals de cette nature permettent la rencontre entre les différents acteurs de ce métier. Les scénaristes ont besoin de présenter leur scénario, ils ont besoin de trouver des producteurs, ils ont besoin également de trouver des distributeurs. Et tous ces corps de métier-là, on les retrouve ici. Donc c'est indispensable de l'avoir. C'est une belle opportunité que nous présente le Dakar Séries. Au programme de ce festival, atelier, masterclass, pitch, compétition de série, 27 films sont en lice pour cette première édition, parmi lesquels B'Gitriatec, Donne-moi ta vie ou les intrus en version française du réalisateur marocain Chauki Elofir. Ce qu'on n'arrive pas encore, c'est exporter nos séries. Être là, mis à part quelques expériences qui sont bien, on n'est pas encore au stade vraiment d'exporter nos séries. Déjà de regarder les séries africaines entre nous. Le marché africain, il est très intéressant et en même temps, les interactions entre les uns et les autres. Et c'est justement pour faire tomber ces barrières que Séraphine Angoula a eu l'idée de réunir les attentes des séries africaines autour de ce festival dont elle attend beaucoup. J'attends qu'il y ait plus de synergie. Je veux que les gens se rencontrent, je veux que des synchronisations se fassent, qu'il y ait des projets burkinabés, nigériens, qu'il y ait des projets marocains, sud-africains. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est qu'on travaille plus ensemble, qu'on aille chercher ce qui se fait de mieux ailleurs et qu'on arrive à créer à terme une industrie structurée. Au-delà des compétitions, ce festival des séries de Dakar est une occasion pour les acteurs de faire l'état des lieux. Les échanges ont essentiellement tourné autour des enjeux de développement, le financement, la qualité, l'ouverture au marché international. Mais une chose semble faire l'unanimité ici, c'est que l'avenir du cinéma africain se trouve dans les séries. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News.